Il n'y a aucune raison qu'une troisième guerre mondiale éclate contrairement à ce que certains affirment avec une légèreté coupable, certainement avec des arrières-pensées malsaines, malveillantes pour certains d'entre eux. Comme pour cette soi-disante crise sanitaire qui a éclaté il y a deux ans, un peu plus de deux ans, Macron et ses sbires agitent la peur, tentent de susciter la panique pour mieux manipuler les esprits, notamment les esprits les plus faibles. Tout cela sonne faux car il n'est pas dans l'intention des Russes, et ils l'ont souvent manifesté, de provoquer le cataclysme nucléaire. Qu'aurait-il à y gagner ? Posez-vous la question, qu'aurait-il à y gagner les Russes ? Le problème auquel est confronté Poutine est d'un autre ordre. Ce problème est en réalité l'effondrement de l'hégémonie des Occidentaux sous la férule des États-Unis dominateurs depuis plus d'un siècle. Lesquels États-Unis, lesquels Occidentaux, parce qu'il faut intégrer leurs vassaux, n'acceptent pas leur déchéance, une déchéance qui se caractérise par une décadence, notamment des mœurs. Et ces Occidentaux se raccrochent désormais à leur domination passée pour tenter de s'en sortir. Mais c'est trop tard, trop tard pour le clan de Davos, trop tard pour les anciens colonisateurs britanniques et français et allemands et espagnols qui perdent toute leur influence, notamment en Afrique, où nombre de pays africains s'émancipent, où nombre de pays africains accueillent à bras ouverts Russes et Chinois qui les aident réellement à se développer. C'est trop tard pour ces Occidentaux. Les jeux sont faits, même si les signes concrets qui en témoignent sont longs à se manifester. Ils prédisent tous la Troisième Guerre mondiale. Attention ! Attention aux oiseaux de mauvaise augure ! Attention aux catastrophistes qui sont très, très motivés par le contenu de cette information susceptible de répandre la peur, de répandre la psychose partout en France et dans le monde. Ils ne sont pas innocents et il y a beaucoup d'infiltrés macroniens, y compris sur la plateforme de YouTube. Je prédis, parce que ce n'est pas l'intention des Russes qu'il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. En revanche, nous assistons à un effondrement du bloc occidental, de ce que certains appellent l'État, les États profonds, qui se sont substitués aux États normalement institués par les élections démocratiques, qui n'ont plus rien de démocratiques aux États-Unis ou en France, mais ce n'est pas mon propos. Attention ! Je prédis qu'il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Attention qui vous écoutez, même des gens à qui vous pouviez faire confiance jusque-là. Faites très attention ! Goebbels, Himmler, Heidrich, la solution finale, Eichmann, condamnés à mort en Israël en 1961, exécutés, pendus, quelques temps après. Ça, ça ne dit rien à la jeune génération. La jeune génération, dans son ensemble, elle s'occupe plus de smartphones, de transsexualisme. C'est la mode, le vauquisme. C'est un mot dont j'ignorais même l'existence il y a quelques mois. Vauquisme. On est autorisé à tout faire. C'est la permissivité. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de principes. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, au détriment de qui il veut. Il n'y a pas de souci. Qui est derrière tout cela ? Eh bien, ce sont les porteurs de l'idéologie eugéniste-eugéniste. Les eugénistes, c'est quoi ? Eh bien, c'est une branche de la théorie de l'évolution qui a été imaginée par un certain Darwin. Ensuite, cette théorie a été étoffée, elle a été approfondie par d'autres comme les Huxclay, Joseph Huxclay, qui est en particulier celui qui a bien inscrit dans le marbre, paraît-il, cette idéologie de l'eugénisme. C'est-à-dire, à savoir qu'il y a dans le règne animal des animaux qui sont supérieurs à d'autres. Dans le règne humain, eh bien, des êtres humains qui sont supérieurs à d'autres. Sur quel fondement scientifique ? Aucun en réalité, aucun. Alors, la gravité de mon propos est aujourd'hui justifiée par quoi ? Ceux qui, profitant du malheur de l'humanité, du malheur des gens, de leur souffrance, chèque de l'huile sur le feu, on ajoute une couche, deux couches, trois couches, parce qu'ils y ont intérêt, un intérêt, bien évidemment. Ce sont ceux qui sont comme des rats dans le fromage, dans ce système financier totalement absurde, qui ne repose sur rien, imaginé par des États-Uniens, les Rockefellers, les Goldman Sachs, les Rothschilds. Il y en a un peu plus d'un siècle, qui impose un système financier, une monnaie qui n'a aucune valeur spécifique. Alors, ce sont ces catastrophistes dont je vous demande de vous méfier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'apparence, comme moi et beaucoup d'autres. Ils ont l'apparence, mais seulement l'apparence, d'être de résistants, de gens opposés à Macron, de ceux qui savent, qui sont de la confidence, la confidence du maître, qui sont dans les coulisses, qui sont les témoins de ce qui va se passer. Vous savez, ils sont doués de prémonition, ils voient l'avenir. Je ne parle même pas des cartes mentionnes ou d'autres personnes, donc c'est le travail d'essayer, d'imaginer, de voir ce que va être l'avenir. Un exercice bien difficile par parenthèse. Bref, je ne vais pas commenter ça. Ici, ce n'est pas mon propos. Mais attention, j'ai parlé des horreurs, des criminels nazis en introduction de mon propos. Pourquoi ? Parce que nous étions au cours de cette seconde guerre mondiale qui a manifestement été voulue, attendue par ses financiers. Ce groupuscule qui était déjà agissant pour maîtriser l'humanité entière. Et qui a utilisé un fou psychopathe pervers qui s'appelait Hitler pour parvenir à leur dessein, c'est-à-dire déséquilibrer le monde, massacrer un maximum de gens pour faire du fric, pour redémarrer une économie mondiale, pour instituer la domination d'un pays qui s'appelle les États-Unis sur tous les pays de la planète. Et qui est le seul ensemble qui a résisté aux États-Unis, à leur grand âme, à leur grand désespoir, parce qu'il était difficile, autant il était facile d'envoyer une bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, sur les Japonais, autant il était bien difficile d'envoyer une bombe atomique sur Moscou, parce que là, c'était la conflagration générale, la destruction de la planète. Mais qui est à la manœuvre si ce n'est ces financiers anglo-saxons ? Toujours ces anglo-saxons, loin de notre culture latine, gréco-latine, empreinte de sagesse. Je vous rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas, la philosophie est née en Grèce. En Grèce, Socrate, Platon, pour ne citer que les inventeurs, j'allais dire les inventeurs, oui, les inventeurs de la philosophie, et ils ont été suivis. Pourquoi insister aujourd'hui sur cette seconde guerre mondiale qui a permis à un pays de la planète, qui s'est constitué dans des conditions que l'on sait, en massacrant les peuples autochtones, les Indiens d'Amérique, en les massacrant, en faisant disparaître leur civilisation ? Est-ce que c'est un gage de confiance envers ce peuple, qui était un peuple, en fait, qui arrivait principalement des îles anglo-saxonnes, les anglo-saxons, et qui a ensuite esclavagisé un nombre de millions d'Africains ? L'esclavage nègre. Est-ce qu'on peut avoir du respect pour ce pays qui se construit sur le malheur, la souffrance sur la tuerie de gens qui ne demandaient qu'à rester dans leur pays, dans leur tribu ? Donc voilà, aujourd'hui, que se passe-t-il ? Le même pays états-unien est à la manœuvre pour déclencher une troisième guerre mondiale qui sera la troisième et la dernière, parce que la conflagration nucléaire détruira quasiment tous les pays. Une réaction enchaîne. Et qui accuse-t-on ? Vous savez, qui accuse-t-on ? C'est la Russie, alors que la Russie ne fait que défendre en réalité l'humanité des principes, des valeurs. Par exemple, la nature. Par exemple, quand la Russie interdit la propagande LGBT qui se sent, ces LGBT, se sentent euphorisés, partent dans tous les délires, font croire à tout et à n'importe quoi, veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes, veulent nous faire croire qu'il n'y a plus de gens, il n'y a plus de gens masculins, il n'y a plus de gens féminins. Bon, mais il y a des peuples qui sont pétris, de bon sens, le peuple russe, l'âme russe, et ça n'a rien à voir avec la religion ou les religions. Alors attention, attention, il y a sur Internet, sur YouTube en particulier, puisque c'est la plateforme que j'utilise, vous le savez, avec Odyssée, avec d'autres moins connus comme Rumble, mais attention, il y a des infiltrés macroniens dont le but est de réveiller la peur, de réveiller plus que la peur, beaucoup plus que la peur, une angoisse profonde en agitant le risque de Troisième Guerre mondiale avec la Russie montrée du doigt, l'ours russe, alors qu'à l'origine, la Russie ne fait que se défendre. Je l'ai déjà maintes fois expliqué ici. Il faut comprendre que, au moment de l'effondrement, je vais résumer en quelques mots, au moment de l'effondrement du bloc soviétique de l'URSS, nous avons à la tête de l'URSS un sage qui s'appelle Mikhaël Gorbatchev, qui vient de disparaître. Eh bien, il se rencontre avec le président George Bush, pas le dégénéré fils qui a engagé une guerre sans aucune raison contre l'Irak en 2003. Heureusement, nous avions à la tête de la France un président qui s'appelait Chirac et qui ne voulait pas s'en laisser compter et qui a envoyé un excellent ministre des Affaires étrangères qui s'appelle toujours De Villepin et qui a plaidé contre la supercherie qui a décidé, contrairement à ce que l'avait fait Mitterrand en 1991, de ne pas participer à la coalition qui allait attaquer l'Irak sous prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvé. Énorme mensonge déjà à l'origine. Alors, pourquoi cela ? Pourquoi ? Qu'est-ce que se passe-t-il aujourd'hui ? Eh bien, c'est qu'en 1991, pour revenir à l'origine, Gorbachev rencontre effectivement le président Bush et il y a l'accord des braves et il y a des promesses et à l'époque, des politiciens de ce niveau savaient engager leurs paroles sans qu'il fût nécessaire d'en passer par des accords, par des traités. Et Bush s'est engagé à ne pas perturber la Russie, à ne pas s'engager à déstabiliser la fédération de Russie. Un engagement qui était tenu pendant quelques décennies. Mais les faucons qui participaient au gouvernement du fils Bush, de l'allumé Bush, eux ne voyaient pas la géopolitique de la façon dont le père Bush la voyait. Et ils sont partis avec le bras armé de l'OTAN, avec les soutiens des vassaux, notamment français, avec Sarkozy et puis avec ce fou de Macron, eh bien, ils se sont évertués à déstabiliser tous les pays, en tout cas, à essayer de déstabiliser tous les pays frontaliers à la fédération russe. Et le maillon faible se trouvait être l'Ukraine. Ukraine a forte connotation nazie. L'Ukraine qui a du sang sur les mains, qui a collaboré, les dirigeants ont collaboré avec Hitler. Et aujourd'hui, il y a cette réminiscence nazie. Il y a eu des accords de Minsk où les Occidentaux, Mme Merkel l'a avoué, l'a révélé, et également Hollande, ont roulé Poutine dans la farine. Ils l'ont trompé en 2008, accord de Minsk, pour essayer de résoudre le problème interne à l'Ukraine, c'est-à-dire les régions du sud-est, le Donbass, pour que toutes ces populations russophones puissent atteindre une certaine autonomie. Cela étant, dans le même temps, les Occidentaux ont placé un pantin, une marionnette en créant un coup d'État à la tête de l'Ukraine en la personne de Zelensky, un déviant, déviant notoire, qui se produisait sur les scènes publiques, devant la télé, totalement nu, jouant avec du piano, avec son pénis. Vous voyez un peu le personnage, comment on peut le situer. C'est un grand ami de Macron, bien évidemment, puisque ce sont les mêmes profils psychologiques, ce sont les mêmes perturbés, profondément perturbés, qui veulent semer la dévastation sur la planète. Alors, que se passe-t-il effectivement ? Eh bien, c'est que, voyant que les manœuvres de l'OTAN ne cessaient pas pour entraîner l'Ukraine dans cette informe, Union Européenne qui n'est pas une Union Européenne des peuples, mais qui est une Union Européenne des lobbies et du fric, eh bien, Poutine a bien compris que le but des Occidentaux, notamment des États-Unis, c'était effectivement d'empêcher la Russie de renaître de ses cendres après s'être effondré en 1991, et les États-Unis, voyant qu'effectivement la Russie retrouvait du dynamisme, retrouvait un éclat, retrouvait sa grandeur, eh bien, a accéléré le mouvement au niveau, au sein de l'Ukraine, et il se passe des choses atroces, atroces, des trafics d'enfants, des élevages de bébés en Ukraine pour ceci, satisfaire des déjantés, vous vous rendez compte des déjantés qui, eux, veulent nous dire, nous apprendre ce qu'est la vie, ce qu'est la nature, ce que ce soit les lois naturelles, voyez un petit peu, et l'Ukraine est un vivier pour cela, le trafic d'humains en Ukraine, c'est quelque chose de terrible, c'est comme en Libye que Sarkozy a déstabilisé en allant, en voyant notre armée, massacrer 100 000 Libyens, alors, même si Kadhafi, le guide libyen, n'était pas parfait, mais au moins, on sait que la Libye avait le niveau de vie le plus élevé d'Afrique du temps de Kadhafi, je ne vais pas encore rentrer dans l'étage, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, les propagandistes quebolsiens criminels et assassins, car il y a préméditation, l'assassinat, c'est le meurtre avec préméditation, précision juridique, voyez, et il y a en Occident, trois, quatre têtes, Bidon, Macron, Trudeau, le nouveau premier ministre de Grande-Bretagne, heureusement, Mme Mélanie, qu'on dit Mussolinienne, tout ça, c'est les bobos de la belle gauche impuissante, qui défend les transgenres, les transsexuels, ah, ça, c'est leur vrai combat, la LFI, ça, c'est leur vrai combat, la France insoumise. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Eh bien, ils veulent absolument détruire la Russie. Et pour cette raison, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils enjoignent leurs merdias propagandistes, pratiquement tous les merdias, disons, grand public, grand public, parce qu'ils ont une audience qui est encore assez importante. Ils leur demandent de conditionner les esprits des Français, de leur dire, de leur faire accepter l'idée d'une troisième guerre mondiale. Mais nous n'avons rien à faire dans ce conflit. Ah, je l'ai dit il y a des mois, je l'ai répété. À l'origine, la Russie est née dans la principauté de Kiev, Kiev, la capitale de l'Ukraine aujourd'hui. Alors, arrêtez, c'est une histoire slave, c'est pas une histoire qui concerne, qui nous concerne. les Ukrainiens ont du sang sur les mains. Alors, je ne vais pas censer pour autant les Russes, mais les Russes dans cette situation ne font que défendre leur pays, que défendre leur identité, que défendre des habitants russophones qui ont été massacrés, 15, 20 000 ont été massacrés par le régime nazi de Zelensky. J'ai tous les jours des reportages qu'on m'envoie, des vidéos qu'on m'envoie, c'est absolument affreux. Et on voudrait inverser les responsabilités. Mais regardez bien, regardez bien toutes les interventions des États-Unis. Quand ils interviennent, les États-Unis, savez-vous pourquoi ? Savez-vous pourquoi ? Pour de beaux principes démocratiques, les beaux principes démocratiques qui ont été élaborés dans leur constitution en 1776, les beaux principes démocratiques affirmés par Abraham Lincoln, les beaux principes ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est à leurs intérêts financiers, c'est à leur hégémonie sur le monde qu'ils défendent. Et on y va, on massacre. On massacre en Libye, on massacre au Chili, on massacre dans les pays sud-américains qui ne sont pas, qui ne marchent pas dans le même pas. On s'attaque bien évidemment à Cuba, on s'attaque ensuite à quoi ? à l'Afghanistan, on s'attaque à la Yougoslavie, on s'attaque... Voilà, ils sont partout là où ils pensent devoir défendre leurs intérêts. Et on s'attaque bien sûr ce qui a été le plus criant de saleté de la part des États-Unis, on s'attaque au Vietnam, au Vietnam. Qu'ils le veuillent ou non, les États-Unis, ils n'ont rien pu faire contre l'émergence de trois pays, trois pays. La Chine, 1,4 milliard d'habitants, première puissance mondiale, économique, je veux dire, la Russie qui a réussi à sortir de l'ornière et qui est devenue un pays dynamique à tout point de vue. L'Inde, l'Inde qui est le pays qui a toujours refusé de s'en laisser compter à propos d'une certaine crise sanitaire et qui a toujours refusé les injections et qui a engagé les procès retentissants contre un certain Bill Gates, 1,4 milliard d'habitants. Donc les BRICS, donc les États-Unis sont coincés et ils ne peuvent compter que sur ces vassaux européens, ces vassaux, les dirigeants européens à Serres. Et ils essayent de vendre donc cette sale troisième guerre mondiale qui ne pourra être qu'une guerre nucléaire. En dépit des mises en garde de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Russie, en dépit des mises en garde de Poutine lui-même qui font montre d'une grande patience après 11 mois de conflit, on sait très bien qui est à l'origine des massacres, des atrocités contre son propre peuple. Ce n'est pas Poutine, c'est Zelensky, c'est le déviant, c'est le danseur à la bite nue que soutient, qui adore, qu'embrasse sur la bouche le Macron. Et ce Macron qui en rajoute des couches et ils vont livrer l'Allemagne qui s'engage sur un terrain extrêmement mouvant qui inquiète beaucoup d'observateurs et d'élus allemands qui vont, l'Allemagne va livrer des chars Léopard à Zelensky. Et Macron veut livrer des chars Leclerc. Macron dépense des centaines de millions d'euros pour soutenir un pays pourri, pays pourri, je veux dire, dont les dirigeants sont pourris, je ne parle pas de tous les Ukrainiens, pardon, parce que tous les Ukrainiens ne sont pas à mettre dans le même sac, les malheureux. Bon, mais Macron se permet de dépenser des centaines de millions d'euros pris sur notre budget français et parallèlement il veut étrangler les ressources pour les régimes de retraite. Mais là, c'est extraordinaire de voir à quel point ces gens qui manifestent sont plus que timorés. Timorés, pourquoi ? Parce qu'ils baignent de la compigne dans la combine macronienne depuis son arrivée en 2017. Les CFDT, les CGT, les LFI, les socialistes, alors ne parlons pas des républicains, ce sont des macroniens. Quand on voit un CFDT, il aurait fait exactement la même chose. Je veux simplement vous mettre en garde contre les catastrophistes. Ce sont des infiltrés. Ils y vont tous de leurs prédictions. Ça y est, la troisième guerre mondiale arrive, elle est à notre porte. Parce qu'il y a cinq ans, quand j'ai commencé à enregistrer des vidéos abandonnant la plume ou plutôt le clavier, je suis un journaliste d'écrit, quand j'ai vu s'agiter ces gens qui sont là pour exister, des pseudo-philosophes qui retournent leur veste tous les 15 jours, bref, d'autres, des pseudo-économistes qui nous prédisent la fin des temps, l'effondrement boursier, l'effondrement du système financier, etc. Il y a quatre ans, ces gens-là tenaient exactement les mêmes propos alarmistes à propos de la situation financière. Il est bien évident que si, effectivement, il y a une troisième guerre mondiale, les systèmes financiers vont s'effondrer. Mais jusque-là, je dis qu'il n'y a aucune raison, et ce n'est certainement pas dans les intentions des Russes, qu'une troisième guerre mondiale éclate. Aucune raison aujourd'hui. Ce sont des agitateurs de peur, ce sont des répondeurs de stress pour manipuler les esprits, les esprits faibles en particulier, pour manipuler toute cette populace de politiciens inutiles, quelle que soit leur couleur politique, à l'exception de quelques-uns. Je sais bien qu'il y a pléthore de gens qui pensent détenir la vérité, la bonne information, etc. Il y a beaucoup de profiteurs de cette situation dramatique qui nous fait souffrir, qui vous fait souffrir. Dans mon métier, on dit trop d'infos, tu l'infos, que cela ne vous fasse pas perdre l'envie d'être bien dans votre peau, bien dans votre vie, de partager ce bien-être avec les êtres qui vous sont chers, avec vos amis. C'est la seule voie sage à suivre. Bon vent ! Bon vent à tous ! Prenez soin de vous, portez-vous bien !